Voilà le genre d'anecdote en fait qui... Enfin moi ça me blesse de voir des choses comme ça. Parce que bon, on a quand même tous un dénominateur commun. C'est qu'on est passionné d'horlogerie, on aime les montres, on aime ses pièces, on aime collectionner, on aime en avoir une, en avoir une autre, la revendre. Connaissez-vous l'histoire de la contrefaçon ? Aujourd'hui dans cette vidéo, je suis accompagné de Fabrice Guéroux. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Présente-toi un peu, qu'est-ce que tu fais ? Parce que beaucoup, enfin mais j'imagine que certains t'ont vu sur TF1, sur M6, comme expert. Parce que c'est vrai qu'on t'entend souvent, notamment sur tout ce qui est contrefaçon. Mais peux-tu détailler un peu aux auditeurs, mais qu'est-ce que tu fais ? Ouais, en tant qu'expert en contrefaçon horlogère, je peux être amené à faire des expertises pour des particuliers, pour des professionnels, pour des revendeurs, pour une salle de vente aux enchères. Ok. La police. La police aussi ? La police. Les services de douane, les services de gendarmerie. Après, ça peut être mandaté par les marques. En plus. Et tu fais ça depuis combien de temps ? Ça fait une bonne vingtaine d'années. Ok. Donc, tu t'y connais très très bien. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que je l'ai invité sur la chaîne. Parce que, qui donne mieux que toi pour nous parler de l'histoire de la contrefaçon. D'ailleurs, ma toute première question, c'est comment et quand la contrefaçon a vu le jour, selon toi ? Mais quel a été l'élément déclencheur, tu vois, mais qui a lancé la contrefaçon de montre ? Alors, ta question, on parle bien de contrefaçon de montre, parce que si on parle de la contrefaçon de manière générale, c'est quelque chose qui existe depuis, on va dire, des milliers d'années. C'est à partir du moment où il y avait un intérêt du public pour un produit. Il a très vite été contrefait. D'ailleurs, les archéologues ont trouvé des contrefaçons qui datent d'il y a quelque temps. Très très loin, oui. Ok. Ça veut dire que sous l'Empire romain, par exemple, on faisait déjà de la contrefaçon. Il y avait déjà de la contrefaçon sur l'Empire romain. Les plus connus sont les petits bustes de consuls, par exemple. Il y avait déjà des contrefaçons qui, aujourd'hui, valent beaucoup d'argent, en fait. Forcément. Mais quel était l'intérêt à cette époque ? La vente, l'argent. C'est toujours la même chose. C'est pécunier. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de... Enfin, si, il y avait des marques. Mais bon, c'était beaucoup moins répandu qu'à l'heure actuelle. Tu avais des marchands. Oui, voilà. À l'époque, tu avais des marchands. Donc, en gros, c'était les marchands qui fabriquaient. Artisans, marchands, artisans connus. On ne va pas rentrer dans un débat entre guillemets archéologiques ou historiques. Mais à partir du moment où une personne a des compétences, des aptitudes, qu'elle se fait connaître, c'est la même chose qu'aujourd'hui. On est dans un ordre de grandeur totalement différent aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Mais c'est très, très similaire. L'économie romaine était monstrueuse quand même. C'est vrai qu'elle s'étendait, mais qu'elle était quand même assez grosse. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de la contrefaçon de montre, même s'il existe plein d'autres types de contrefaçons. Mais toi, quand est-ce que tu as vu vraiment apparaître de manière significative la contrefaçon de montre ? Dans le milieu ? Déjà, quand j'étais gamin, un peu comme tout le monde, sur les marchés, sur les marchés aux puces, quand j'étais ado, on me proposait déjà d'acheter des Rolex. D'accord. Les fameuses Rolex qui noircissaient au poignet, dans des matériaux un peu douteux, on va dire. Maintenant, on va prendre plus sérieusement la contrefaçon horlogère. En fait, je vais prendre deux sujets. Oui, parce qu'afin de clarifier une certaine confusion, on a la contrefaçon en propriété intellectuelle. D'accord. Puis, on a vraiment la contrefaçon, c'est-à-dire le travail de faussaire, c'est de reproduire quelque chose avec sa marque et de le proposer au public sur un marché parallèle. Ok, donc en gros, le second type de contrefaçon, c'est qu'on veut faire passer ce type de contrefaçon pour une vraie et pour forcément en tirer le même prix. Exactement. Les contrefaçons les plus anciennes et surtout les plus fréquentes que je peux voir aujourd'hui, ce sont des contrefaçons sur des montres de poche. Ok. Oui, des montres de poche, c'est-à-dire qu'on va avoir une montre Omega, Patek Philippe, Longines, qui sont en fait, pour l'époque, des productions de masse, où le cadran est totalement refait et on met une gravure à l'intérieur sur le mouvement. Et là, on va mettre Omega, Patek Philippe et vous trouvez des choses assez intéressantes et rigolotes. D'accord. Là, on est dans les années, ces montres-là, ces années 30-40 à peu près. 30-40. C'était la mode. Ok, donc il y a eu quand même une mode de la contrefaçon. Il y a toujours une mode de la contrefaçon. Oui. En plus, dernièrement, on t'a entendu sur un sujet, mais qui était justement le deuxième type de contrefaçon qu'on a évoqué, qui était la reprise à l'identique, mais de la montre. Parce qu'on sait que certaines montres se vendaient, fin 2021, début 2022, à des prix stratosphériques. Ce qui a justifié aussi en partie, je pense, cette contrefaçon. Toi, comment t'as vu arriver ça ? Parce que je crois que certains marchands se sont fait avoir, malheureusement. Mais comment t'as vu cet arrivé des montres ? Des fausses montres. Oui. En fait, j'étudie ce problème de très près, évidemment, puisque c'est mon métier. C'est ton métier, forcément. À une certaine époque, on va dire environ 2004-2005, je collaborais pas mal avec la Fédération de l'Henlogerie Suisse, la FHS, à Bienne. Et pour la rédaction de mon second livre, en fait, ils m'ont mis à disposition des nouvelles pièces qu'ils avaient réussi à saisir et qui n'étaient pas encore sur le marché français. Ils avaient saisi des pièces à Dubaï ou quelque chose comme ça, qu'ils avaient saisi pas mal de pièces. Et on a pu les étudier. Et moi, ce que j'ai pu observer sur ces pièces, et c'est là que c'est très important, lorsqu'on essaye de faire de l'identification, de l'authentification, c'est l'évolution qui s'est opérée d'un coup. C'est-à-dire que ce que j'avais en connaissance et avant, là, on était parti sur un autre registre. C'est-à-dire ? En fait, le plus flagrant, c'était les mouvements. C'est-à-dire que le contre-facteur, pendant longtemps, ne s'est pas embêté sur le mouvement. C'était l'aspect extérieur, ce qu'ils voyaient sur le poignet. Et là, d'un coup, les mouvements commençaient à être copiés et commençaient à y avoir un avancement dans la qualité de la copie. Et là, ça devenait alarmant parce que pour identifier une monde, c'était assez facile. Bon, on l'apprend, l'ouvre, on ne s'embête pas. Je veux dire, on n'a pas besoin de partir dans le process de dire le R n'est pas aligné avec le U, etc. Ou ce genre de choses, c'est à peu près ce qu'on voit traîner sur les forums habituellement. Bon, d'accord, je comprends qu'on a besoin d'identifier des fois quelque chose sur une photo. Mais bon, à l'époque, déjà, quand j'ai commencé à collectionner des montres, au début d'Internet, je passais par auction, eBay n'existait pas encore. Bon, moi, j'avais des trucs à demander au vendeur. J'essayais de lui poser des petites cols, des trucs qu'allait le piéger ou ce genre de choses parce que j'avais une montre de face. Mais habituellement, ce que je faisais, c'est aller chez un horloger, faites-le ouvrir, faites-moi une photo et puis donnez-la moi et je vous l'achète tout de suite. D'accord. C'était plus ça. Donc là, ça a commencé à être alarmant parce que je me suis dit qu'il y a un effort véritable à l'intérieur de la montre. Ça veut dire qu'il y a une intention d'évoluer et d'avancer vers quelque chose qui, on l'a vu aujourd'hui, est devenu ce qu'on appelle le clone. Oui, clone de montre. Et pour une personne qui ne s'y connaît pas du tout, ou même un petit peu, oui, effectivement, il peut se faire avoir. Et tu parlais justement des faussaires qui ont commencé, où il y a eu ce switch entre on emboîte n'importe quel mouvement, mais du moment que l'extérieur est bon, et on commence à reproduire des mouvements. Comment ils ont eu ce savoir-faire pour pouvoir reproduire ces mouvements, mais comme tu dis, le plus possible à l'identique ? Ce n'est pas tant un savoir-faire, c'est des moyens. C'est quels sont les moyens qui sont mis en œuvre et ce qu'ils possèdent. Donc quand on parle contrefaçon, on ne va pas tourner autour du pot, on parle de l'Asie. Parce que l'Asie est, on va dire, vraiment très très bien équipée. Et la raison pour laquelle ils sont très bien équipés, c'est qu'ils travaillent pour les marques, notamment pour les marques suisses. Il y a beaucoup de marques suisses qui vont faire leur boîtier chez eux, les composants de montres, les platines de mouvements, beaucoup de pièces qui seront ensuite ramenées en Suisse, assemblées et estampillées Swiss Made. Ce n'est pas un secret. Pour certains de nos auditeurs, je pense que si. Mais pour toi et moi, personnellement, ce que tu me dis là, ça ne me choque pas. Donc ils ont beaucoup, beaucoup de moyens. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont les machines pour produire de la pièce de qualité. Ils ont les aciers pour produire aussi des pièces de qualité. Les 316L, tout ce qu'ils font, c'est en 316L. Les montres suisses, c'est en 316L. Bon, il n'y a pas de dossier avec ça. Donc ils ont ce qu'il faut pour produire. Maintenant, là où ils ne peuvent pas aller, c'est dans la finition des montres. Parce que, qu'est-ce qui va justifier la qualité Swiss Made ou la qualité d'une bonne marque ? Ça va être les finitions. Sur le mouvement. Sur le mouvement, sur la montre, sur le bracelet, sur... En fait, chaque pièce. Chaque pièce doit être correctement finie pour donner cet aspect. Et c'est assez marrant, c'est un peu comme dans l'art. C'est-à-dire qu'une pièce vraiment très bien finie, très bien usinée, on a vraiment pris soin de chaque détail. Même si on ne le voit pas comme ça, on le ressent. On voit quelque chose de qualité au point d'il y a de la personne. Alors, je vous dis ça de mon point de vue d'expert, et à force d'en voir, parce qu'on ne devient pas expert comme ça... Du jour au lendemain. En lisant un livre, ou en se disant... D'ailleurs, tu fais des livres. Pour ceux et moi, mais qui l'ignorent. Oui, d'ailleurs, le prochain sortira début de l'année 2024. OK. Donc, voilà, on a un ressenti sur une montre. Je ne sais pas si certains... Tu as déjà eu une Patek Philippe en main ? Oui. À complication ? Oui. Le niveau au-dessus, je ne parle pas d'une montre en acier. Vraiment, on a une finition, on voit le cadran, les aiguilles, la face de lune, le guichet d'hateur, etc. Tout ça, on a un ressenti, on voit quelque chose de vraiment fini et d'abouti. Maintenant, si on garde l'exemple de Patek Philippe, par exemple, je serais tenté de dire, de mon point de vue, d'habituer de la contrefaçon, c'est pour devenir expert. Le premier point très, très important, c'est, en vérité, d'avoir des montres tous les jours. Oui. Ce n'est pas juste lire un bouquin ou ce genre de choses. C'est les manipuler. C'est les manipuler, les voir, observer, 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 rentrer dedans. Et à un moment, on a le ressenti, on a le... C'est comme les expertes en sac à main avec qui j'ai déjà travaillé pour des clients ou des vêtements. Elles regardent simplement d'un coup, il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose. Il y a cette espèce de ressenti. Donc ça, une marque, elle est capable, par le soin qu'elle va apporter à ses produits, d'obtenir quelque chose de qualité, je veux dire. Oui. Maintenant, si tu prends une fausse Patek Philippe ou une fausse Rolex, et ça, c'est la qualité de l'expert, le premier sentiment que tu as et qui te dit « Oh ! » c'est bon. Là, à partir de là, il faut commencer à plonger dedans. Et cette première impression de « Oh ! » il y a quelque chose qui ne va pas, ça, c'est ce petit ressenti où ça n'a pas l'allure d'une vraie Rolex ou d'une vraie Patek Philippe ou d'une vraie Audemars Piguet. Il y a quelque chose qui cloche. Après, on plonge dedans. Même si aujourd'hui, ce qu'ils appellent des clones, c'est franchement bluffant. On viendra en détail là-dessus. Avec plaisir. Et quelle est la marque de montre la plus contrefaite ? Bon, c'est Rolex ? En fait, c'est en proportion de... Non, j'allais dire, c'est en proportion de la quantité de production de la marque, mais si je regarde aujourd'hui le nombre de fausses... En circulation, ça n'a rien à voir. De fausses Patek Philippe, Nautilus en circulation, il y en a beaucoup plus que ce qui est disponible, je peux t'assurer. Ouais, mais j'imagine... Non, c'est... Allez, je déconne, mais non, ça va être Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Cartier. Quartier, oui. Beaucoup de quartiers, maintenant. Ah ouais, là, ça y va. Après, il y a une grosse montée en puissance ces dernières années, mais de la marque aussi. Ouais, ce qui est totalement légitime. Donc, c'est totalement légitime. Ça fait du tort en soi à la marque, enfin, comme toutes les autres marques. Mais bon, mais quel impact ça a sur l'industrie horlogère ? Ah, ce que tu disais, ça fait du tort à la marque. Ouais. J'ai eu le cas de figure de... Dans mon trajet professionnel, j'ai eu le cas de figure de quelques CO qui me disaient... Ouais, mais c'est bien, parce que si l'on est copié, ça veut dire que notre marque est demandée, etc. Non, ça crée du tort. Ça crée du tort à la marque. Justifié avec des choses comme ça. Ça crée du tort. Je veux dire, à partir du moment où tu veux telle marque ou tel modèle de telle marque pour passer à un certain statut, puisque c'est un peu l'histoire, et que tu vas en voir à droite à gauche sur tout le monde, tu vas avoir un petit désintérêt pour la pièce. De la même façon que moi, je connais énormément de collectionneurs qui sont passés d'une marque à l'autre, parce que la première marque qu'ils avaient commencé à collectionner devenait... Alors, pour eux, un peu trop populaire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et hop, ils passent à la marque, entre guillemets, supérieure, donc plus chère, pour essayer de maintenir sa... Cette exclusivité, cette... Cette exclusivité, ce statut, on peut appeler ça comme on veut, mais ça peut avoir l'idée, quoi. Mais comment t'as vu évoluer la contrefaçon avec l'arrivée des nouvelles technologies et du nouveau mode de production ? La première fois, en fait, la première fois que j'ai été surpris, ça a été lorsque j'ai ouvert une Rolex, c'était une sub, et il y avait un 31-35 dedans. Ok, donc un vrai mouvement. Un faux. Mais 31-35 et estampillé. Les premières contrefaçons, entre guillemets, de qualité, je ne te parle pas du marché de Vintimis, avec cette montre à 20 balles qui ne marcit le poignet. Je te parle vraiment d'une montre de qualité où le visuel fait qu'on pourrait se faire avoir. Lorsqu'on les ouvrait, on était sur un mouvement en laiton. Ok. J'étais joué dans l'intérieur, éventuellement marqué Rolex comme ça rapidement, mais ce n'était pas prouvant du tout. Quand j'ai vu ce mouvement, là, j'ai découvert qu'ils étaient en train d'essayer d'améliorer et de copier aussi l'intérieur. D'accord. Alors d'accord, il y avait des différences, mais c'est important ce que je te disais tout à l'heure, et c'est là qu'il faut bien penser avec ça, c'est qu'il faut prédire en tant qu'expert. Il faut être capable de prédire. Donc, regarder ce qui est fait aujourd'hui et savoir imaginer là où ils pourront aller demain avec un peu plus d'effort. Ok. Tout simplement. Donc, le mouvement contrefait 31-35 avec la couronne marquée Rolex, même avec un numéro de série sur la platine, ça a existé assez tôt. On est en 2004-2005. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive sur quelque chose de très poussé. Et ce qui est totalement alarmant, c'est quand Rolex sort un nouveau mouvement, vraiment, dans les 2-3 mois qui suivent, les clones sont équipés de ce faux mouvement. C'est fou. Ça va très, 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 très vite. Ils sont d'une rapidité totalement hallucinante. En vrai, ça va très, très vite. Après, je ne donne pas l'exemple de montres contrefaites distribuées sur le marché avant qu'elles commencent à être distribuées par Rolex après son annonce du modèle au salon de balle. C'est-à-dire, Rolex annonce la sortie de telle référence au salon de balle et il va falloir un certain temps avant que les premiers clients aient ces montres en main. Forcément. Déjà vu des contrefaçons proposées sur des sites internet de contrefacteurs. Beaucoup plus rapidement que la production de Rolex. Déjà disponibles deux mois après le salon. Alors que Rolex... Oui, ok. Non, 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 c'est très rapide. C'est vraiment très rapide. Alors au début, ils vont commencer par une contrefaçon d'un point de vue visuel, on va dire. Le même cadran, la même lunette, etc. Puis après, ils vont travailler sur le mouvement. C'est important de ne pas s'arrêter sur quelque chose qu'on a vu une fois et on se dit, ok, une fausse, elle est comme ça. Et une vraie, elle est comme ça. C'est vrai. Ça va beaucoup plus vite que ça. Et même, on a vu certaines contrefaçons avec des vrais éléments de montres Rolex. Là, j'imagine que l'expertise est encore plus difficile que détecter, par exemple, un fausse... Enfin, on appelle ça des montres Frankenstein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on peut appeler ça comme ça. Oui. Et donc, en gros, pour ceux qui l'ignorent, c'est une montre de base où on est venu ajouter des éléments authentiques d'une marque et qu'on vend comme une vraie montre. Sauf que la montre est un mix entre du faux et du vrai, et enfin, bref. Et certains vendaient ça très, très cher. Quand le marché était au plus haut, au prix... Au prix du marché. Au prix du marché, donc très, très haut. Comment tu as vu ce type de contrefaçon arriver ? Et est-ce que tu as adapté un nouveau mode d'expertise ? Si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois complètement ce que tu veux dire. Je n'ai pas adapté un nouveau mode d'expertise, parce que j'avais déjà ce mode d'expertise, en fait. OK. Et tout simplement, parce que je travaille principalement et énormément sur de la montre de collection. Cette pratique, on va la nommée Frankenstein pour l'occasion, cette pratique existe depuis très longtemps. D'accord. La principale raison, c'est que lorsque tu as une montre de collection, sa valeur est déterminée par l'intégrité de ses pièces. Oui. Est-ce que toutes les pièces de la montre correspondent à l'époque d'achat ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle était comme ça ? Est-ce que la lunette a été changée ? Est-ce que le cadran a été changé ? Qu'est-ce qui fait que cette montre est très chère ? Pourquoi ? Parce que ce cadran est un double rouge, est un rouge, est un autre appellation pour certaines pièces. À partir du moment où une pièce est manquante, la valeur de la montre descend de façon drastique. Tout simplement. Donc, le fait de remettre la bonne pièce dessus lui redonne sa valeur. Et quand je dis lui redonne sa valeur, ça peut jouer sur 20 000, 30 000 euros de différence. Ok. D'accord ? Là, beaucoup de contrefacteurs ont travaillé. Mais là, on n'est plus en Chine. Beaucoup de contrefacteurs que je vais appeler des faussaires. D'accord. En fait, ont travaillé sur reproduire un cadran, reproduire une lunette, reproduire un fond de boîte, reproduire une pièce de mouvement et l'insérer dans une vraie montre. Là, ça devient quelque chose de beaucoup plus difficile. Normal. Maintenant, si on revient en 2023, c'est assez simple. Sur des montres modernes, c'est quelque chose qui existe. Mais ce n'est pas le contrefacteur chinois qui va faire ça. C'est de la production de masse. Là, on passe au niveau du faussaire qui, derrière, justement, va profiter du fait que la contrefaçon est presque à 80 ou 85 % proche de la vraie montre pour aller amener sa petite patte là-dedans et essayer de flouer n'importe qui beaucoup plus facilement. Donc, il peut mettre, effectivement, un vrai mouvement à l'intérieur. Un vrai mouvement inséré dans une montre 100 % contrefaite, là, ça va être un peu plus difficile. Normal. Oui, parce qu'on ne va pas juste ouvrir la montre et dire, c'est bon, c'est le bon mouvement. OK, on est tranquille. C'est sûr. Non, il va falloir regarder beaucoup de choses. C'est un peu plus compliqué. Tiens, mais comment les marques se sont armées dans ce cas pour freiner ce fléau des faussaires et de la contrefaçon ? En Suisse, elles travaillent principalement avec la Fédération de l'industrie suisse, la FHS. Ça, ce sont des personnes qui sont à plein temps sur la lutte anti-contrefaçon. Et quand je dis vraiment à plein temps sur la lutte anti-contrefaçon, j'ai exercé un peu avec eux sur quelques dossiers. Ils vont voyager sur toute la planète, essayer de faire des saisies, mandater les douanes du pays. C'est vraiment des investigations poussées. D'accord. Là, il y a vraiment un travail qui est réalisé de ce côté-là, principalement avec des grandes marques. Ça va être relax, pas avec Audemars. Mais il y a vraiment un gros, gros, gros boulot et énormément d'argent qui est investi et d'efforts pour lutter contre cette contrefaçon-là. Tant mieux. Tant mieux, c'est très, très important. Oui, c'est sûr. La contrefaçon a des répercussions. Après, c'est une histoire de responsabilité. Mais OK, il y a la protection des marques. Ça, on est d'accord. Moi, la raison pour laquelle j'ai dépensé beaucoup d'énergie dans ce métier, à la base, mon premier livre, qui était un espèce de pamphlet photocopié, je le donnais à droite à gauche, je le donnais aux professionnels. Pourquoi ? Parce que ce que j'avais observé, c'est que beaucoup de personnes se faisaient avoir en pensant acheter du vrai. Et ça, je trouve ça malheureux. Si une personne veut acheter de la contrefaçon en disant je vais me promener avec une fausse, ça sera une fausse. Si je me la fais voler, on m'aura volé une fausse, j'aurais perdu 500 dollars. OK, ça s'arrête là. C'est une question d'intention. Maintenant, en parallèle de ça, évidemment, des personnes peu scrupuleuses vont essayer de vendre ces contrefaçons à des personnes qui n'y connaissent rien et leur soutirer 20 000 euros. Et le jour où cette personne va aller essayer de revendre sa montre chez un marchand ou auprès d'un particulier, on va lui dire, tu as montré fausse. Je trouve ça un peu malheureux. Là, on rentre dans l'escroquerie. Dans l'escroquerie. Je trouve ça bête parce qu'on a quand même tous un dénominateur commun. Est-ce qu'on est passionné d'horlogerie ? On aime les montres, on aime ses pièces, on aime collectionner, on aime en avoir une, en avoir une autre, la revendre, etc. Enfin bon, on s'amuse avec ou simplement la porter et en se disant, j'ai acheté cette montre et puis ça sera pour mes... Pour mes enfants plus tard. Pour mes enfants plus tard. Enfin, je veux dire, c'est pas... Je cautionne pas. Normal. Du tout. C'est pour ça que le mieux, c'est d'acheter sa montre via un marchand reconnu. Plutôt d'acheter via un particulier directement où là, il y a beaucoup plus de risques. C'est très risqué d'acheter à un particulier. Il vaut mieux avoir une expertise sur la montre à partir d'un certain montant. Il vaut mieux avoir une expertise. parce que ça, c'est... Et... Mais quel est l'impact de cette contrefaçon sur le marché secondaire ? Enfin, sur le marché de la revente, en gros. Parce qu'on a beaucoup parlé du marché en amont, qui est les marques, la production, etc. Mais on a très peu parlé du marché secondaire. Le marché secondaire, l'impact, il est forcément économique. des deux côtés, perte économique de la part de personnes qui achètent des montres d'occasion et qui se font avoir, on va dire. Oui. Mais au niveau des professionnels, ça a demandé aux professionnels, salles de vente, marchands, de faire appel à des experts et de dépenser une quantité d'énergie bien supérieure à ce qui pouvait être dépensé dans le passé. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, quand j'ai une montre de collection en main et qu'on me demande est-ce que tu peux expertiser cette montre ? Certaines montres, je vais les garder trois jours. OK. Je ne vais pas me promener avec, mais je vais en rester là, mais je vais travailler trois jours sur la montre. D'accord. Deux jours. Des fois, une semaine. Je vais fouiller, je vais chercher, je vais faire des recherches, je vais éventuellement demander un avis à un autre expert. On va regarder ensemble, découvrir tous les jours. On a besoin d'apprendre. Chaque jour, on a besoin d'apprendre dans ce domaine. Ce que je veux dire, c'est que ça, ça demande de l'énergie et du temps et c'est très important parce que, économiquement parlant, ça a contribué à la hausse des prix. Oui. Tout simplement. Bien sûr. Oui. C'est-à-dire que les contrefacteurs occasionnent beaucoup de dégâts. C'est des dommages collatéraux, on va dire, sur le prix de revente de la montre, sur les conséquences économiques de production, sur l'intérêt du public vis-à-vis de la montre. parce que si vous avez du faux partout, on n'a plus envie d'en avoir. C'est vrai que ça... On a vu le cas avec beaucoup de... Pour faire une analogie dans le monde du sac à main, par exemple, les sacs marrons, Louis Vuitton, il y avait tellement de faux que beaucoup de clientes se sont retirées de ce marché pour passer à autre chose parce que, non. On ne peut pas se promener dans la rue et en voir sur le même trottoir. partout, oui. Ah ouais ? C'est normal. C'est normal. Du coup, on augmente de gamme, on va vers des marques un peu plus indépendantes et un peu plus nichées. Exactement. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote personnelle ou une histoire qui t'a un peu plus marquée mais sur une montre contrefaite ? Alors, sur une montre contrefaite, non, parce que les cas de figure que j'ai sont très confidentiels pour la plupart. Pour la plupart. Donc, en fait... Non, c'est un conseil en même temps que je donne. Pas quand j'ai commencé mais à une époque, je cherchais en fait une Rolex Submariner de base. Une montre à portée tous les jours et j'étais en train de regarder sur eBay à l'époque. Et la paranoïa à cette époque-là, c'était acheter il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas qui est à l'étranger parce que c'était pas moyen de se retourner surtout si vous achetez un particulier. Bah oui. Et c'était assez drôle parce que j'avais une personne qui en vendait une. Le prix était assez intéressant. et je me suis dit bon, je vais m'acharner sur celle-là et je regarde la date de mise en vente et la montre, c'était achat ferme et elle avait six ou sept jours l'annonce. D'accord. Je me suis dit c'est pas normal. À ce prix-là, même un marchand aurait pu se jeter dessus. Donc, je regarde le descriptif et dans le descriptif, il y avait une petite phrase un peu stéréotype qui fait peur à tout le monde. Ça disait je vends la montre de mon défunt mari parce que je n'ai plus envie de la garder à cause de ce malheureux événement. Enfin, quelque chose comme ça. Le truc qui fait peur à tout le monde. Oui. La montre de mon tonton qui habite en Amérique. Voilà, c'est le genre de choses personne ne prend ce genre de montre d'annonce. C'est vrai que très souvent dès qu'on voit au moins tous les jours j'ai des messages ouais Clément il y a la montre de mon grand-père que j'ai récupéré la montre de mon oncle c'est à chaque fois la même chose. Voilà, c'est toujours ce genre d'histoire. La description du produit je ne sais plus c'était quoi exactement c'était vraiment son défunt mari en plus la description disait j'habite au fin fond de l'Ecosse je suis une femme seule c'était la montre de mon mari etc. Bon voilà ça c'était la raison pour laquelle pendant six jours personne n'a accroché sur la vente. Donc j'ai contacté cette personne via eBay et je lui ai dit je suis très intéressé par votre montre est-ce que vous si je vous l'achète est-ce que vous pouvez me l'envoyer par FedEx ? Réponse oui oui pas de problème. Là je me suis dit tiens on va faire un gros coup de bluff c'est important ce genre de détails parce qu'on peut éviter aussi des arnaques et de la contrefaçon sur ce genre de choses je lui ai dit trois jours après en fait vous n'allez pas envoyer un FedEx je vais procéder au paiement mais n'envoyez pas un FedEx parce que j'ai un ami qui habite à 150 kilomètres de chez vous qui est un professionnel et qui lui aussi est expert donc c'est lui qui viendra prendre la montre comme ça il pourra en même temps l'expertiser et checker complètement la pièce et la réponse de la dame a été parfait ça m'arrange comme ça je n'aurai pas besoin de faire un envoi donc vous pouvez amener votre ami et à partir de là j'étais 100% rassuré parce que je savais que son histoire tenait vraiment vraiment debout donc là je ne sais pas ok donc du coup la montre était vraie si la personne sur place avait l'intention de réaliser une belle escroquerie et de vendre du faux elle ne va pas accepter qu'un expert vienne regarder la montre oui elle ce qu'elle souhaite c'est que la montre soit payée et envoyée par FedEx et puis hop termine on n'en parle plus donc le fait qu'un expert vienne c'est un petit coup de bluff pour voir à qui j'avais affaire du coup je lui ai dit que finalement il ne viendrait pas j'ai fait le paiement et il m'a envoyé un FedEx comme quoi bah oui ouais c'est vrai ok donc ça ça a fonctionné je vais te donner une autre anecdote vas-y ouais je vais te donner une anecdote malheureuse en fait j'en ai plein en fait ce qui m'a marqué je vais te dire ce qui m'a vraiment marqué en fait c'est toutes ces personnes qui qui viennent me voir en me demandant de leur évaluer la valeur de la montre c'est à dire de leur dire combien ça coûte combien elle vaut sur le marché et quand je me retrouve en face de cette montre que je vois que soit elle est fausse soit il y a un truc qui va pas les pièces sont pas bonnes le bracelet est faux ou le mouvement est faux ou c'est pas un bon cadran il a été repeint il est faux etc voilà le genre d'anecdotes en fait qui enfin moi ça me blesse de voir des choses comme ça parce que dans un cadre purement humain bah vous avez une personne qui est là qui a cette montre qui a un espoir sur la montre et tout s'écroule quand je dois lui annoncer de mauvaises nouvelles en fait je déteste ça et c'est pour ça et ça ça me pousse à continuer à vraiment réaliser un travail d'expertise très très poussé pour éviter en amont que ce genre de choses se produisent véritablement la raison pour laquelle j'écris des livres par exemple le livre est plein de plein de données d'informations techniques que je rende disponibles à tout un chacun justement pour qu'il puisse en amont apprendre et travailler sur son prochain achat avec des informations bien plus larges que ce que vous pouvez trouver un peu partout je vois écoute merci à toi avec plaisir pour cette vidéo dites nous dans les commentaires ce que vous pensez et si vous avez des questions je les transmettrai à Fabrice et puis ça sera l'occasion de refaire une autre vidéo pour répondre à toutes vos questions je mets le lien aussi de son livre dans la description de cette vidéo et n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche si vous voulez en découvrir davantage merci encore et à la prochaine salut merci